... Bonjour, je m'appelle François Duperron, je viens de France et je suis ravi d'être à Morelia, d'avoir été invité ici pour présenter mon film qui s'appelle « Mon âme par toi guérie ». Une phrase d'un poème, c'est pour moi, et c'est ce que j'aime dans cette phrase, ça dit quelque chose d'autre que les mots, autre chose que les mots. C'est pour ça que je l'ai choisi parce que dans un film c'est ça qui m'intéresse et c'est ce que j'essaie de faire dans mon film, j'espère qu'il y a autre chose qui se dit que l'histoire elle-même et que les mots eux-mêmes. Écrire, ça veut dire, pour moi, ça veut dire, c'est quelque chose qui nous échappe. On ne sait pas trop ce qu'on écrit. Et ceux-là, ils ne sont pas si frais, si nombreux que ça. Par exemple, en France, j'aime bien Marguerite Duras, par exemple, mais je n'aime pas qu'elle, j'aime beaucoup. J'aime quand il y a une vérité dedans. S'il n'y a pas de vérité, si c'est fabriqué, ça ne m'intéresse pas. Alors, dans le cinéma, les émotions, c'est toujours, c'est de l'infiniment petit, ça passe par des toutes petites choses, mais beaucoup, il y en a beaucoup qui savent ces toutes petites choses. Eh bien, je pense qu'il faut, c'est dépendant aussi de celui qui filme. Par exemple, moi je bouge un peu là, pas beaucoup, mais un peu. Par contre, lui, il ne bouge pas du tout parce qu'elle est sur pied. Et donc, ça ne tient pas quand, voilà, je le vois sourire et la caméra, elle ne sourit pas parce qu'elle ne peut pas bouger. Par contre, s'il avait sur lui ou s'il avait, il aurait peut-être un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. Donc voilà, le scénario attire les gens qui ont quelque chose à voir avec l'histoire, avec un petit bout de l'histoire ou un grand bout, on ne sait pas. Et donc, à ce moment-là, je dis que moi, dans les choix que je fais, par exemple, dans le casting, quand je choisis les acteurs, au début, je suis toujours un peu mou. C'est-à-dire, je ne me décide pas, je laisse faire un peu les choses. Parce que si je veux imposer mon idée, j'ai une idée, mettons, je pense que c'est vous. Voilà, je vous vois dans la rue, je me dis, tiens, je vous vois. Mais peut-être que vous n'avez pas à voir, peut-être que cette histoire, vous n'avez aucun lien avec cette histoire. Il n'y a que vous qui pourrez me le dire. Et me le dire, pas forcément en le disant comme je dis moi, mais en disant, oh, je n'ai pas très envie, oh, non. Ou alors, oui, 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 je veux le faire. Alors, je laisse faire un peu les choses comme ça. Je ne impose pas les choses. Je suis plutôt à regarder. Et c'est à ce moment-là, dans ce regard, c'est là où je... C'est ça que j'essaie de rendre dans le film. C'est-à-dire de laisser vivre, de laisser émerger quelque chose, de laisser vivre les autres.